L'Europe s'invite à La Rochelle à l'heure du déjeuner. Le bureau d'information du Parlement européen en France fait étape en Poitou-Charentes dans le cadre d'un programme baptisé « Une région, un trimestre », une manière de promouvoir l'Europe à moins d'un an des élections européennes. La future majorité qui existera au Parlement européen va proposer au Conseil européen, et en position de force, puisque le Parlement viendra d'être élu, le futur ou la future président ou présidente de la Commission. Donc ça permettra de politiser les élections et ça permettra de montrer que le Parlement européen, ce lieu démocratique par excellence, va proposer le président de la Commission et donc incarner cette dimension humaine et politique européenne. Jusqu'à la mi-octobre, plusieurs rendez-vous sont prévus dans la région. Pour le bureau d'information du Parlement européen, il s'agit de démontrer que l'Union européenne est présente dans la vie quotidienne, comme ce débat à La Rochelle sur le développement durable et les perspectives d'emploi sur nos côtes. En mer, il n'y a pas de frontières. Et par conséquent, il faut travailler de manière transfrontalière. Il faut que chacun puisse discuter de ses souhaits de développement et que l'espace, là aussi, l'espace transfrontalier, soit partagé dans les meilleures conditions. L'Europe a programmé 6,7 milliards d'euros d'investissement en Poitouche-Sarente en soutenant le port de pêche de La Rochelle ou encore la recherche à Rochefort sur un matériau aéronautique. Mais Bruxelles est avant tout associée à cette image d'institution qui impose ses directives. Il ne faut pas que certains pays comme la France fassent de l'Europe un bouc émissaire car après, le danger, c'est ou l'abstention ou les politiques qui montent d'extrême droite. Il reste désormais huit mois aux élus de Strasbourg pour ramener l'Europe au cœur des discussions. Les élections européennes auront lieu le 25 mai 2014.